Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous vous montrerons les 10 fautes les plus courantes que vous pouvez faire lors de l'application des moules supérieurs. Je m'appelle Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes onculaires. Les produits que nous utiliserons aujourd'hui sont les suivants. Moules supérieurs, pinceau gel brush 2 en 1, gel self-liveling 70. Les moules supérieurs sont une révolution de ces dernières années dans notre domaine. C'est également un avantage qui peut accélérer expressément votre temps de travail si vous travaillez de manière irréprochable. Que signifie irréprochable ? Il faut respecter la technique. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 10 fautes à ne pas commettre pour maximiser le potentiel des moules supérieurs. 1. Moule trop petit. L'ajustement d'un moule trop petit à l'ongle signifie qu'il n'atteint pas le bord de la plaque de l'ongle naturel. Une fois le produit appliqué, les bords nous manqueront. 2. Moule trop grand. Une forme trop grande, comme vous pouvez facilement le deviner, fait s'échapper le produit, inondant non seulement les cuticules mais aussi tout le doigt. Cela ne peut pas réussir. Il peut s'avérer que dans le cas des ongles très larges, par exemple le pouce, aucun des moules ne rentre. Que faire alors ? Ferons-nous une demi-mesure ? Prenons-nous celui qui convient le mieux ? Rien de plus faux. Nous prenons le moule classique et rallongeons les ongles comme précédemment à l'aide d'un moule en papier. La combinaison des deux techniques, des moules supérieurs et des chablons classiques, n'a rien de mauvais. C'est même une évidence. Il ne faut pas avoir peur. Et souvenez-vous que nous choisissons les moules supérieurs séparément pour chaque ongle de notre cliente, n'est-ce pas ? Je sais que oui, je vérifie simplement votre vigilance. 3. Trop de produit. Si nous mettons trop de gel dans le moule, même en le posant doucement sur l'ongle, le produit va couler. 4. Couches trop fines de produit. Une application trop fine du produit ne permettra pas de construire l'ongle, car la quantité du produit dans l'apexe sera trop faible. 5. Pas assez de produit sur les bords. Même s'il y a suffisamment de gel à l'endroit de l'apexe et qu'il en manque sur les bords, l'ongle ne peut pas être construit correctement. 6. L'angle d'application du moule incorrect. Lorsque le moule est appliqué sous un mauvais angle, le produit peut s'écouler et un espace peut se former entre l'ongle naturel et le gel. 7. Produit non étalé après l'application du moule. Chaque fois que le moule est appliqué, il faut lisser délicatement la surface humide du gel à l'aide d'un pinceau. 8. Moule mal serré. Dans ce cas, un espace est créé entre la plaque naturelle et le produit, ce que nous ne pouvons pas nous permettre. 9. Moule collé de travers. Il ne faut rien ajouter ici. Une forme appliquée de travers est une stylisation de travers et nous ne voulons jamais cela. 10. Quantité trop faible du produit sur le bout. Si la quantité du produit n'est pas contrôlée, des bulles d'air peuvent apparaître à la surface et la pointe peut être trop fine. 10. Cela risque d'affaiblir l'ongle construit qui sera trop souple et il peut avoir tendance à se plier et à s'effriter. En bref, la stylisation ne sera pas durable. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Avons-nous montré toutes les fautes hypothétiques liées au travail des moules supérieurs ? Certainement pas. Il y en a peut-être encore, encore plus. Il serait impossible de les résumer en un seul épisode. Mais dans le format actuel, nous avons essayé de faire notre maximum. Nous reviendrons donc prochainement avec d'autres épisodes. Merci pour l'attention. Laissez-moi un commentaire en me disant ce que vous avez rencontré comme remarque. Et rappelez-vous que je suis là tous les mardis à 17h. Salut ! Merci.